L'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est avec Raphaël Cheugue. Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre édition du récap de l'information sur UN Media Télévisions. Politique au Cameroun, crise anglophone, Célestin Diamène, le leader politique, pense que la seule solution qui vaille aujourd'hui la peine d'être appliquée, c'est la solution militaire. Le président fondateur du parti Alliance Patriotique et Républicaine du Cameroun soutient que les autorités camerounaises doivent instaurer un dialogue permanent, mais pas négocier avec ce qu'il appelle des barbares ou des sanguinaires. Pour l'ancien cadre du MRC, la nation a le devoir de dialoguer, d'écouter ses enfants. Il considère cependant qu'il ne faut pas confondre dialogue et négociation. Il pense pour sa part que les populations doivent être impliquées dans les opérations de l'armée en constituant des exemples de comités de vigilance comme dans la région de l'extrême nord. En Tunisie, un nouveau gouvernement et peu de marche de manœuvre. Près de deux mois et demi après le coup de force du 25 GIE, le président de la République n'est plus la seule et unique tête de l'exécutif en Tunisie. Lundi dernier, la chef du gouvernement, Nadia Boudin, elle-même récemment nommée, a annoncé la composition de son équipe. 25 ministres, dont un tiers de femmes, chargées de restaurer la confiance et de lutter contre la corruption, alors que la Tunisie vit toujours sous un régime d'exception dans lequel le président de la République concentre les pouvoirs législatifs et exécutifs sans recours possible. Une question subsiste de quelle marge de manœuvre disposera donc le nouveau gouvernement. Entrepreneuriat Le Cameroun contracte une nouvelle dette d'environ 90 milliards de francs CFA pour finaliser les travaux de la pénétrante Est de Douala. Les travaux sont donc en arrêt depuis plusieurs mois à cause du manque de financement. Pour résoudre cet épineux problème, une dette de 88,889 milliards de francs CFA est donc été contractée par le gouvernement camerounais auprès de la Standard Charterbank et la société Akshmiya le 11 août 2021. Technologie BMW dévoile un robot peintre qui réalise des prouesses sur des carrosseries de voitures. La marque automobile allemande BMW a mis sur pied le robot Eco-Penjet Projet. Ce robot sera donc capable de réaliser des peintures de carrosseries personnalisées impliquant des motifs décoratifs et des couleurs différentes. Il sera donc présenté au grand public dès 2022. Transformation numérique Google débloque 1 milliard de dollars pour financer les startups digitales en Afrique. Avec ce chèque, le géant américain entend financer des startups digitales ainsi que la construction des câbles sous-marins pour améliorer l'accès à Internet sur le continent. Cet investissement soutiendra la transformation numérique du continent, a déclaré Sundar Pichai, le président directeur général de Google et Alphabet, dans une vidéo pré-enregistrée. Google prévoit donc de mobiliser 50 millions de dollars supplémentaires pour financer les startups dirigées par des Africains, soutenir des organisations à but non lucratif et collaborer avec des gouvernements décideurs et entreprises du continent. Il faut rappeler que sur les 1,3 milliard d'habitants de l'Afrique, environ 780 millions de personnes n'ont pas accès à Internet. Société à prison, retour au Cameroun. Le secrétaire général de la présidence de la République menace d'interdire l'accès au palais de l'unité aux personnels non vaccinés. Dans un communiqué signé le 8 octobre dernier et abondamment relayé sur les réseaux sociaux depuis ce lundi, Ferdinand Gongo invite les personnels de la présidence de la République à se vacciner contre le coronavirus. Le secrétaire général de la présidence de la République indique qu'une campagne de vaccination a été organisée depuis lundi dernier à l'intention des 10 personnels dans deux sites précis, la salle des projections et la salle B-324. Une affaire macabre à prison, toujours au Cameroun à Douala, une trentaine de fidèles d'une église placée aux arrêts pour violences au quartier B-Panda-Yong-Yong. Une trentaine de personnes et fidèles d'une église ont été conduites à la brigade de B-Panda pour avoir violemment tabassé une sexagénaire à mobilité réduite et détruit la clôture de sa maison. Cette maman est une énième victime des membres d'une famille pour la plupart des femmes et des enfants qui ont transformé une maison en église au quartier de B-Panda-Yong-Yong à Douala. C'est dans le cinquième arrondissement de la ville. Ils imposent leur doctrine aux riverains et depuis, la population vit dans une terreur sans pareil. 12 octobre 1996, mort de René Lacoste. Quand le monde du sport fut rongé par le décès du crocodile, il y a 25 ans, très exactement, René Lacoste, alias le crocodile, est mort à l'âge de 92 ans. On se souvient de son fameux palmarès contenant trois Roland-Garros, deux Wimbledon, deux groupes David. Cependant, après sa carrière, il a connu le succès en tant qu'inventeur et fondateur de l'une des marques de vêtements de sport les plus emblématiques dans le monde, Lacoste, connu pour son logo en forme de crocodile. René Lacoste est né en 1904. Bien qu'il fût un élève brillant, il avait décidé d'abandonner ses études en 1922 à l'âge de 18 ans. pour se consacrer entièrement au tennis, sport qu'il n'a commencé que trois ans auparavant. Toute autre chose à présent, 12 octobre 1968, 12 octobre 2021. Hier, la Guinée équatoriale du président Theodoro Nguema Obion célébrait son 53e anniversaire de l'indépendance. Ancienne colonie espagnole, pendant la colonisation européenne de l'Afrique, la Guinée équatoriale obtient donc son indépendance en 1968 sous la houlette du président Francisco Martian Nguema, qui va essuyer 11 ans plus tard un coup d'État orchestré par son neveu Theodoro Obion Nguema en 1979. Après avoir expulsé son oncle de la tête de l'État, Theodoro Obion est resté président de la République de Guinée équatoriale jusqu'à ce jour. Environnement, pollution atmosphérique, un taux de mortalité en constante aggravation. Tedros Adhanon, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, s'est exprimé à l'occasion de la publication par l'organisation de lignes directives mondiales plus contraignantes sur la qualité de l'air, en s'appuyant sur des nouvelles données révélant l'ampleur de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Depuis la publication en 2005 des recommandations relatives au même sujet, la quantité de données factuelles montrant que la pollution atmosphérique a une incidence sur différents aspects de la santé a sensiblement augmenté. C'est donc pourquoi, après un examen systématique des données accumulées, l'Organisation mondiale de la santé a abaissé la quasi-totalité des seuils de référence, en signalant que le dépassement de ces nouveaux seuils était associé à des risques importants pour la santé. Mettons le cap à présent sur l'international. Au Soudan, le processus de transition est plongé dans une grave crise politique. Trois semaines après la tentative déjouée de coups d'État fomentés selon les autorités par les soutiens du régime d'Omar El-Bechir, le processus de transition soudanais est plongé dans une crise politique sans précédent. Depuis le 21 septembre dernier et la tentative de putsch manquer, les militaires au pouvoir multiplient les attaques contre le gouvernement civil. S'adressant lundi à une foule de soldats, le général Al-Buran a estimé que l'armée est la seule force crédible à même de protéger la transition soudanaise. Burkina Faso sans transition, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara reporté au 25 octobre. Ouvert pas plus tard que ce lundi, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987 a été renvoyé au 25 octobre pour permettre aux avocats de la défense de mieux se préparer. En effet, les avocats de la défense commis d'office auraient eu trop peu de temps pour étudier les 20 000 pièces de dossier et auraient sollicité un délai d'un mois. Finalement, deux semaines leur auraient été accordées par le président du tribunal militaire de Ouagadougou, Urbain Meda. Le Sénégal en quête de souveraineté pharmaceutique. Le pays compte 7 unités de production de médicaments dont une en cours de relance. La relance de l'usine pharmaceutique a été plusieurs fois discutée en Conseil des ministres au Sénégal. Le président Macky Sall a souligné qu'il est indispensable d'avoir un site et une politique médico-pharmaceutique bien pensée pour atteindre une souveraineté durable sur certains médicaments, produits et équipements de première nécessité. Une liste de molécules considérées comme prioritaires, comme le paracétamol, le fer ou les produits utilisés dans la lutte contre le coronavirus, est en train d'être validé par le gouvernement avec un objectif précis, satisfaire grâce à la production locale 50% des besoins nationaux en médicaments d'ici 2035. Covid-19 en Afrique, une carte pour suivre au jour le jour l'avancée de l'épidémie. La troisième vague de contamination du coronavirus est maintenant terminée, mais la situation générale reste compliquée du fait notamment de la virulence du fameux variant Delta. Quant à la vaccination, elle progresse trop lentement avec environ 3% de la population vaccinée à la mi-séptembre. Les pays riches du Nord ont promis de livrer d'importantes quantités de doses d'ici à la fin d'année, mais le sceptitisme et la réticence au vaccin restent élevés dans beaucoup de régions en Afrique. Culture, l'artiste Daphné sur le fauteuil des coachs de la saison 1 de The Voice Kids Afrique. Daphné, auteure du titre à succès Calais, vient d'être signée par le comité d'organisation de The Voice Afrique, tenue par Mme Rolande Camonnier comme coach de la saison 1 de la compétition The Voice Kids Afrique. Elle devient ainsi la deuxième coach sélectionnée après l'artiste malien Sidiqi Diabati. Du sport dans ce récap de l'information, Coupe du Monde 2022, le Cameroun bat encore le Mozambique en qualificatif. Le Cameroun a battu d'un but à zéro le Mozambique dans le groupe D des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2022 de football. Ce lundi 11 octobre 2021 à Tangier, avec 9 points pris en 4 matchs, les Camerounais restent en course pour une place au dernier tour. Les Lyons et l'Ontabre devront donc lutter en novembre prochain avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour finir premier de leur poule. Cap sur l'Europe, Allemagne, premier pays qualifié pour le Mondial 2022. Les champions du monde 2014 viennent de décrocher effectivement leur ticket final pour le Mondial 2022 au Qatar en dominant de 4 buts à zéro la Macédoine du Nord. A deux journées de la fin des qualifications et avec 21 points à leur actif, l'Allemagne ne peut plus être rattrapée par la Roumanie, deuxième du groupe avec 13 points. Terminons ce récap de l'information en parlant basketball. Un Américain s'engage avec un club tunisien. Le club de basketball de Tunisie Club Africa a renforcé son effectif avec l'arrivée du joueur de 26 ans, J. Sabir Williams, ce joueur de 2,6 mètres, évoluant au poste de pivot, s'est engagé pour une saison. Cet engagement de Williams aux côtés de ses coéquipiers tunisiens est vu comme un souffle nouveau pour la relance du club, mais surtout comme une prouesse exceptionnelle jamais réalisée par un club sportif africain. C'est tout pour le récap de l'information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt pour une nouvelle aventure de l'information. C'était le récap de l'information avec Raphaël Chugueux. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi.